Le rôle des conventions de l'OIT sur les travailleurs migrants dans la réalisation d'une migration sûre, ordonnée et régulière. Les travailleurs migrants apportent une contribution précieuse à leur pays d'origine et de destination, qui est souvent négligée. Non seulement ils fournissent la main-d'œuvre et les compétences nécessaires, mais en tant que consommateurs de biens et de services, ils créent également des emplois, développent des marchés, contribuent au système de sécurité sociale et font office de médiateurs entre les pays d'origine et de destination. En développant et en revenant avec de nouvelles compétences, ils transfèrent également les connaissances indispensables acquises à l'étranger. Malheureusement, les travailleurs migrants ne trouvent pas toujours des emplois correspondant à leurs compétences. Certains des problèmes commencent pendant le processus de recrutement. Des recruteurs peu scrupuleux peuvent être intéressés à déplacer un grand nombre de migrants et à les forcer à payer jusqu'à un an de salaire. De nombreux travailleurs migrants doivent emprunter de l'argent à leur famille, ce qui les rend très endettés, ou à des prêteurs qui les exposent à la traite ou à la servitude pour dette, jusqu'à ce que les dettes soient remboursées. S'ils sont exploités, ils n'ont d'autre recours que de quitter leur employeur ou de se taire et de continuer à subir d'autres abus. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Agenda 2030 pour le développement durable appelle à la protection de tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et en particulier les femmes. Cible 8.8 des ODD. Protéger les droits du travail et promouvoir un environnement de travail sûr et sécurisé pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier les femmes migrantes et ceux qui ont un emploi précaire. La ratification et la mise en œuvre effective des conventions numéro 97 et 143 de l'OIT sur les travailleurs migrants et des recommandations numéro 86 et 151 est essentielle à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Elle peut également promouvoir les agendas de l'OIT en matière de travail décent et de migration équitable et contribuer au résultat du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Une gouvernance équitable et efficace de la migration de main-d'œuvre peut promouvoir le développement durable dans les pays d'origine, de transit et de destination et offrir des avantages aux travailleurs migrants et à leurs familles. D'autre part, lorsque la migration de main-d'œuvre est mal gérée, un certain nombre de défis peuvent surgir. Manque de travail et de protection sociale, fuite des cerveaux, déplacement, abus en termes de temps de travail et de salaire, risque pour la santé au travail, discrimination, risque de travail forcé et traite des personnes. Les travailleurs peu qualifiés sont particulièrement vulnérables à ces défis. La ratification des conventions numéro 97 et 143 de l'OIT sur les travailleurs migrants peut promouvoir des approches cohérentes de la gestion des migrations de main-d'œuvre dans toutes les régions, améliorer la gouvernance des migrations de main-d'œuvre et contribuer à lutter contre la migration irrégulière. Il peut en résulter une meilleure protection des travailleurs migrants, des flux migratoires régularisés et une plus faible incidence des travailleurs migrants dans l'économie informelle des pays de destination. Lorsqu'elles sont ratifiées et mises en œuvre de manière adéquate, les conventions peuvent également conduire à un cadre plus moderne de lois et de politiques pour gérer les migrations de main-d'œuvre et relever les défis actuels de la mobilité humaine. Les conventions et leurs recommandations fournissent des orientations détaillées sur les conditions dans lesquelles la migration de main-d'œuvre devrait avoir lieu. En particulier, elles reconnaissent les éléments et principes clés suivants. Une politique efficace devrait tenir compte à la fois des besoins et des ressources à court terme du marché du travail et des conséquences socio-économiques à long terme des migrations pour les travailleurs migrants et les pays d'origine, de transit et de destination. Les procédures de recrutement devraient être réglementées pour garantir qu'elles sont équitables et qu'elles protègent convenablement les travailleurs migrants. La lutte contre les pratiques abusives de recrutement exige l'effort combiné des pays d'origine et de destination. Avant leur départ du pays d'origine, les travailleurs migrants devraient recevoir un contrat de travail complet, décrivant les conditions de travail et de rémunération, ainsi que des informations sur les conditions de vie et de travail. Ces contrats doivent être rédigés dans une langue que le travailleur comprend. L'évaluation des besoins du marché du travail à tous les niveaux de compétences peut aider à garantir que les entreprises attirent les talents dont elles ont besoin et que les travailleurs migrants trouvent les emplois qui correspondent le mieux à leurs compétences. Les compétences professionnelles devraient être connues afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants sur le marché du travail. Tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, devraient être en mesure de réaliser pleinement leurs droits fondamentaux. Il s'agit des droits fondamentaux au travail. Les travailleurs migrants en situation régulière devraient bénéficier d'un traitement égal à celui des travailleurs nationaux, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la nationalité ou la religion. En ce qui concerne les conditions de travail, la filiation à des syndicats et les droits de négociation collectives, le logement, la sécurité sociale, les impôts sur le travail et l'accès à la justice. Il devrait également jouir de l'égalité de chance et de traitement en matière d'emploi et de travail, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives. L'égalité de traitement devrait être garantie aux travailleurs migrants en situation irrégulière, en ce qui concerne les rémunérations qui leur sont dues, les prestations de sécurité sociale et autres prestations qui leur sont dues, et l'accès à la justice pour défendre leurs droits devant un organe compétent. La promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière, grâce à une approche fondée sur les droits, tout en tenant compte des besoins du marché du travail, exige un cadre politique global guidé par les normes internationales du travail, pour garantir la justice sociale aux travailleurs migrants et à leurs familles, mais aussi pour faire en sorte que les entreprises et les communautés puissent profiter pleinement des avantages que peut apporter une gouvernance équitable et efficace de la migration de main-d'œuvre par la diversité des effectifs et l'intégration au marché du travail. L'OIT a produit des cadres politiques complémentaires, tels que le cadre multilatéral sur la migration de main-d'œuvre de 2006, les principes généraux et directives opérationnelles pour un recrutement équitable de 2016, et les principes directeurs pour l'accès des réfugiés et autres personnes déplacées de force au marché du travail de 2016, qui sont fermement ancrés dans les conventions numéro 97 et 143 sur les travailleurs migrants. Sous-titrage ST' 501